Bonjour à toi chers spectateurs, Tiger Stripes de Amanda Nell-E, c'est un film dont j'avais un petit peu entendu parler lors du dernier Festival de Cannes. Ça fait partie de ces films où j'avais complètement oublié leur présence dans la possibilité d'une sortie en salle parce que, ben, ça semble très loin le Festival de Cannes. Et pour autant, c'était un film dont je gardais un certain souvenir, notamment à travers de cette affiche que je trouve extrêmement intense, qui véhicule beaucoup d'émotions et qui donnait envie fortement de voir ce que pouvait donner un tel projet de cinéma. Le résumé pour faire simple, Zafane est une jeune fille on ne peut plus normal, quoique cherchant une forme d'attention constante de la part de ses amis. Mais lorsque celle-ci se réveille un jour et se rend compte qu'elle a ses règles, sa vie change du tout au tout. Waouh, la petite bombe qui vient d'être lâchée. Amandane L.E. vient vraiment de livrer le genre de film, moi, que personnellement j'aime beaucoup. C'est-à-dire un film qui peut sembler très simple sur le papier et qui arrive, par les nombreuses possibilités de composition, d'interprétation et de ressenti du spectateur, à donner lieu à bien plus qu'un simple film autour d'une jeune fille qui a ses règles. Et... chapeau ! C'est très très bien fait au travers d'un film qui arrive à aborder des thématiques sérieuses tout en étant avant tout un vrai drame, en même temps que par moments une petite satire, en même temps qu'un petit bonbon d'horreur et de fantastique. C'est un film qui joue sur tellement de positions et d'équilibres différents entre des genres, des tonalités et des intensités et des montées en crescendo que j'ai vraiment été subjugué en fait par la maîtrise de la cinéaste qui, je trouve, au-delà de réussir à livrer un film qui est très intéressant dans son témoignage sur cette société et sur le regard que l'on porte sur les jeunes filles qui sont en train de devenir des femmes, c'est un film qui va encore plus loin et qui cherche à aborder des thématiques qui sont très universelles, dans le rapport notamment au fait d'être enfermé, d'être cantonné à une petite case, d'être obligé de rester dans une certaine idée, dans une certaine position et surtout, c'est un film qui encore une fois arrive à aborder tellement plus de choses, c'est pas uniquement un film sur les castes, sur l'enfermement sociétal, sur la liberté d'expression, c'est peut-être juste un film en fait sur une jeune fille qui en a marre qu'on la prenne pour une conne et qui pète une durite et le fait de le réduire à ça, ça n'est pas lui donner juste un seul véhicule dramatique, c'est lui donner juste une sensation de petit bonbon explosif cinématographique et qui fait un bien fou en fait. Il n'est clairement pas simple de parler d'un passage comme par exemple ici celui de l'âge de l'innocence à celui des conséquences, celui d'une jeune fille cherchant simplement à s'amuser et à profiter de la vie vers celui d'une jeune femme comprenant qu'elle en devient une et affrontant le regard des autres. Amanda Nell U nous emporte dans un film audacieux, une oeuvre particulièrement créative et surtout intense dans ses choix de composition et de mise en scène, cherchant à construire un voyage autour d'une femme, autour d'une enfant, autour d'un entre-deux terriblement émouvant et attachant qui donne lieu à bien plus qu'à un simple film sur l'adolescence, mais un film plus généreux sur la liberté. En termes d'écriture, Amanda Nell U, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'à aucun moment elle ne s'est dit que son écriture devait être cantonnée à une seule grille de lecture. Elle s'est vraiment offerte la possibilité de développer et de mettre en place un scénario qui a sa base, qui a une possibilité d'interprétation et qui au fur et à mesure que le récit avance, donne littéralement plein de pistes au spectateur pour avoir à chacun sa petite interprétation particulière et atypique du récit. C'est-à-dire que littéralement on démarre avec cette jeune fille qui a ses premières règles et puis rapidement il se passe plein de choses que je vais éviter de vous révéler pour pas vous spoiler le long métrage. Mais toutes ces petites choses en fait, que seul rapport qu'elle va entretenir avec ses camarades de classe ou même avec sa famille, avec son père et sa mère, ou même juste avec son entourage de manière générale jusqu'à carrément un docteur qui arrive dans le dernier acte du film, tous ces rapports en fait qui vont être entretenus démontrent simplement de l'envie d'une scénariste de parler d'une jeune fille qu'on enferme dans une certaine condition et qui cherche constamment en fait à se libérer de celle-ci en essayant soit d'avoir un meilleur rapport avec ses camarades de classe, soit en défiant l'autorité maternelle, soit en cherchant juste à s'émanciper de ce que la société attend d'elle ou de ce que même on attend d'elle par le fait qu'elle devienne une jeune femme et qu'elle n'a pas envie, elle clairement, on le voit au travers du premier plan, c'est une jeune fille très espiègue qui a envie de s'amuser, qui a envie de profiter de la vie et tout le long du film on questionne ça, on est en train de mettre en perspective une jeune fille qui est face à des responsabilités, face à des engagements, que ce soit scolaire, que ce soit professionnel, par le biais notamment des cadettes qu'elle est en train de découvrir, que ce soit aussi par le rapport qu'elle entretient avec sa mère qui est parfois conflictuel, tous ces éléments là en fait sont des possibilités mises à disposition du spectateur pour aborder le film sous un certain angle. Nel E. aurait pu facilement réduire son récit et sa structure à la narration d'une jeune femme en pleine découverte de sa féminité et devant affronter le regard des autres, mais l'avantage c'est que la jeune auteur parvient à aller beaucoup plus loin en jouant avec les genres, avec les styles et avec les possibilités de son héroïne. Ainsi, son récit ne s'enferme jamais dans quelque chose de trop simple, de trop convenu, de trop cliché aussi. Mais l'auteur cherche constamment à désamorcer cela en jouant avec les codes du genre pour développer une fable fantastique, un récit initiatique et une ode à l'émancipation du regard des autres, amenant ainsi sa narration plus loin et plus profondément dans l'esprit de son héroïne. En termes de mise en scène, Amanda Delle E. bon, ça se sent que par moment le film est limité. Est limité d'un point de vue technique, d'un point de vue budgétaire et d'un point de vue possibilité de création cinématographique. Donc, ayez ça en tête parce qu'il y a quelques effets je pense dans le film si vous le voyez, qui vont peut-être vous faire sauter de votre fauteuil en vous disant on est à la limite du burlesque pas souhaité. Ce que je pourrais comprendre. Moi personnellement, j'ai vraiment l'association de voir une auteur qui a envie de s'éclater avec les opportunités que lui offre un moment de cinéma qui est clairement atypique, qui sort un petit peu du lot par sa manière d'aborder à la fois l'épouvante, le fantastique, la satire et le drame comme j'ai pu l'évoquer avant. Mais en fait, on sent que la cinéaste ne veut pas être enfermée dans les limitations que son film lui impose. Elle a envie d'aller beaucoup plus loin et donc elle se permet par moments des espèces de petites flamboyances, des petites fulgurances, des petits instants où elle tente des choses. Alors parfois ça marche, parfois ça marche pas. Mais encore une fois, on est sur le genre de film où moi j'ai envie de saluer l'envie de la part d'une auteur de proposer quelque chose de neuf, de proposer quelque chose de différent qui lui ressemble, qui ait une identité propre et qui du coup n'enferme pas son récit dans une seule possibilité de composition qui serait trop limitée pour justement l'empêcher de pleinement assouvir son envie de cinéma. Et du coup, ça se ressent à l'écran. Tout est explosif, tout est jouissif, tout est délirant, tout est fantasque. C'est un film qui part dans plein de directions mais toujours en gardant en tête d'être un bon moment de cinéma. Nel, eux, ne se contentent pas simplement de développer et construire une aventure cinématographique cherchant à jouer avec l'esthétique d'un certain cinéma de genre mais cherchant plus radicalement à développer une réalisation constamment intense et cherchant à jouer avec notre attention de spectateur. La metteur en scène parvient avec tact et beauté à mettre en relief un visuel et un travail de l'imagerie de genre qui joue à la perfection avec ce que la cinéaste aurait pu facilement construire, soit un simple drame social orienté autour des castes et de l'ignorance mais va beaucoup plus loin en faisant un magnifique et prenant récit sur l'envie de liberté et d'émancipation d'une jeune fille. En termes de casting, je trouve celui-ci vraiment bon. Les jeunes filles notamment sont très impressionnantes que ce soit Dina, Ezral ou Pika, les jeunes filles notamment qui jouent Pharah et Mariam. Les deux sont excellentes, je les ai trouvées particulièrement charismatiques et elles interprètent très bien leurs personnages qui sont pourtant très marqués mais qu'elles n'interprètent jamais dans la caricature ou dans l'extravagance. Dans les rôles plus tertiaires, j'ai beaucoup aimé Jun Lo Jong, j'ai également aimé Shazae-Zi Sam dans le rôle de Dr. Rhyme, je le trouve particulièrement charismatique, je trouve qu'il a une manière d'interpréter le personnage qui est à la limite du burlesque mais c'est très bien fait. Il y a aussi Kairu Naswan Rhodes qui est très très bien également dans le rôle d'Azman, j'ai trouvé très charismatique et très impressionnant mais vous vous en doutez au vu de l'affiche et au vu du concept du film, le long métrage est porté par une jeune actrice, pétillante, explosive, une vraie bombe, elle donne tout ce qu'elle a pour son personnage, c'est une vraie révélation, elle est extraordinaire du début à la fin du métrage. Zafrine Zahirizal est tout simplement folle en tête d'affiche de ce métrage. La jeune femme parvenant avec brio et intensité a développé une protagoniste terriblement attachante et en même temps très fascinante. Au bout du compte, Tiger Stripes, c'est une petite révélation d'une cinéaste et d'une manière aussi de faire du cinéma. Je trouve que non seulement c'est un film qui est très créatif, non seulement c'est un film qui est porté par des acteurs qui se donnent à fond et notamment une actrice principale particulièrement charismatique, au-delà de ses nombreuses possibilités d'interprétation, c'est surtout un film qui respecte son idée de base et qui va encore plus loin en essayant de nous proposer à la fois une lecture tout simplement autour d'une jeune femme qui est en train de changer ou aussi peut-être d'une jeune femme qui a envie de rester une jeune fille parce que la société lui impose un changement mais elle, elle n'en a pas envie. Donc rien que pour tout ça, Tiger Stripes de Amanda Neu, si vous avez l'occasion de le voir en salle, foncez ! C'est vraiment une belle petite bombe explosive qui nous vient d'un endroit du monde où on n'aurait pas imaginé voir une telle proposition de cinéma, clairement. A plus !